bonjour chers amis et bienvenue sur azeldir files alors voici ce qui se passe entre l'épisode précédent et cet épisode-ci nous avons trouvé un petit red rocket nous y entrons avec une belle petite musique en plus amérindienne on dirait ouais ils me disent c'est tenu est atroce torse nu torré trop des intrus depuis combien de temps est-ce que je dirais bien c'est longtemps d'ailleurs super les clous et le cuir parce que comme on dit toujours cuir 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 moustache avec un goûte de merde au bout de mérité de mourir même à trois il ne me rend pas visiblement c'est la femme la plus dangereuse à mon avis il est de à côté celle-là de ces larbins j'ai envie de dire vu qu'ils sont larbins ils sont plus faibles c'est logique le coup de griffle à la fin qui fait pas beaucoup de dégâts mais il a besoin d'un télépresseur il doit changer de job à mon avis cette musique et puis nous arrivons dans un petit marché enfin mini market surtout commercial ce que vous voulez quelques petits trucs je ne sais pas je n'ai jamais vu ça dans le kit de survie dans les terres désolé quoi il y a un manuel pour ça si j'avais su je l'aurais acheté on ne sait jamais 4 pépins toute sortie est définitive ah oui ça c'est clair mais pour vous aussi si vous sortez ce qui m'étonnerait parce qu'à mon avis vu qu'ils vont mourir ils vont se faire plutôt dévorer par des ghouls et pour sortir après voilà je vous fais pas de ça vous avez compris c'est la main c'est la main Il va falloir que je consulte après tout ça, plusieurs années d'ailleurs, il faut vraiment qu'il change de job, je l'avais dit, et le petit dernier, trop le time kill, là, d'accord, il n'a pas tenu longtemps, ah, une boboite, il va falloir que je trouve un nouveau boite et puis je vous montre tout ça. Alors, des vivres, un brec-brec, une dada, ok, une petite tenue et des capsules et une nouvelle résidente, Joyce Bush, une descendante d'un ancien président américain. Et Billy qui devient grand, un appel pour vous, c'est le paradis, il voudrait savoir si vous comptez rentrer. Et ça marche ce genre de drague ? Il dit, si je savais chanter, je t'écrirais des chansons d'amour. Ah oui, visiblement ça marche. Le petit Billy est devenu un homme. Et là, on va voir, en 10 secondes, il a fait son affaire, hop là. Il n'y a pas à dire, c'est du rapide. Et puis il se barre comme le mauvais père qu'il est. Salut chers amis et bienvenue sur Zaldir Files. Et on commence direct avec le dépouillage des morts ennemis. Wouah, on a le pistol à plasma 11-12, c'est bon ça. Et donc, vous voyez ici, le petit Billy qui suit les traces de Jane Hart. Jane, la femme de 13 ans, bien évidemment. Il faudra 45 résidents pour améliorer tout ça. Donc, je vous montre les dernières versions que j'ai faites. Nous avons 30 habitants. Station d'armement, qui va leur permettre d'être plus douée. Une petite salle de classe qui permettrait au petit Billy d'avenir grand. Donc, nous avons East Van Chandler, Maria Harvey pour Maria Carrère, Nancy Payne pour Payne, truc policier. Amanda Lynn, on fait référence à Amanda Lyre, Kimberly Lake et Laurie, Laurie Lord. Alors, Maria, Christine, Mandayou, chers méthodes, tout ça, tout ça. Nous avons notre chère David Tennant aussi. Mais, évidemment, Harry Riquier, Anna Mergou et Angela Gray. Alors, on va directement commencer par... Bizarre... Je n'ai pas de son pour moi, pas... Bon. C'est très bizarre. Faut qu'il entre, chers amis. Je vais... Je vais, je vais, je vais, je vais... Je vais déterminer une petite mission. Donc, vous voyez, on a bien agrandi notre endroit. On est plutôt bien. Franchement... Alors, on va continuer la fameuse quête... Où est-elle ? Ah, voilà. La vérité dans les cendres. Euh, attends. Ah oui, c'est-à-dire celui-là. On va fouiller l'abri 333 pour analyse sur les déplacements de Paula Blumpkin. Avec, évidemment, toujours... Amanda Young. Euh... Christine Shaw. Oula, faudrait que je la soigne d'ailleurs. Et notre cher... Todd. Todd Crawford. Et on va leur mettre... Max. Voilà. On va toujours mettre tout. Et on part directe. Bon, chers amis. Pour le perfil de lecture, je n'entends rien du tout. 1,2,2. Bon, visiblement, tant pis. C'est pas grave, chers amis. Vous aurez le son, moi non. C'est pas grave. Et c'est parti, on en voit notre équipe. L'abri 333 est plus grand qu'il n'y paraît. Et nous entrons. Nous passons la porte. Il dit, vous sentez cette odeur ? Quelle odeur ? Je n'entends rien, mais je peux sentir. Donc des capsules, c'est déjà bien. La grande pièce. Oh. Oh. Ça, c'est un petit peu plus problématique. Des ghouls. Des ghouls qui me donnent cher. Allez, les gars. Enfin, les filles. Allez, l'équipe. Allez, l'équipe. On est avec vous. Plus qu'une ghoul. Allez, hop. Voilà. Hop, des capsules, des capsules. Une combi. Ça, c'est cool. Et hop, là. Amanda Young qui devient level sup. Et une petite voiture. Peut-être que ça nous permettra de faire... L'arme qu'on a débloquée tout à l'heure. Et on arrive dans... On fait une autre salle. Bon, on dérape tout. Ça va, ça. C'est des petites bestioles. C'est pas grand... C'est pas... C'est pas grand-chose. Ça, c'est du vite. Moins vite que des rats de cafards, certes. Mais plus vite que... La majeure partie de... D'ennemis. Oh. Cool. Oui, oui. Exactement. Elle pique mes phrases, en plus. Oh. Bon, ici, il y a pas grand-chose. Des trucs d'endurance, tout ça, tout ça. On continue de s'avancer dans les entrailles de l'abri 333. Et on descend. Après, on est coincé dans l'ascenseur. Rien du tout. Ah, c'est le journal du CPV, pas tel. Hum. Quel est ce passage ? Une évité intéressante. Paula Plumkin. Ah non, bizarre. Sympathique. Elle partait visiter l'abri 909. Mais je lui ai dit qu'il avait été envahi. Elle s'en moquait. Quelque chose à propos d'une quête épique. Voilà. Hum hum. D'accord. Bah. Si on a fini. Bah, on continue alors. On y va en ombre. Exactement. On va faire toute cette quête. Et la finir. Cette arme-là, je pense que c'est la 11-12. Je crois. Oh, et un nouveau plan. Oh, c'est une belle petite mission. J'ai bien fait de continuer à chercher. Alors, voyons, voyons. Ah, c'est cool. On va pexer. Oh, ce déglingage. Allez, feu. Double salve. Tirez. Cette rapidité, quoi. Deux mots. Beau butin. Oui. Oh, non. Scorpion. Et un vilain, un scorpion, en plus. Un très, très vilain. Allez, réalise le scorpion. Plutôt fort, d'ailleurs. Plutôt fort, ouais. Allez, allez. Tenez bon. Tenez bon. Hop. Hop. Voilà. Hop, hop. On va se concentrer, exactement. On va tous se concentrer. Hop là, niveau 25. C'est bien. Attends. Niveau 26, 25, 26. Ah, au final, c'est Todd qui est devenu plus bas. Les femmes au pouvoir, c'est ça ? Et là, la dernière salle. Quelques petits trucs sympathiques par-ci, par-là. Mais on va continuer vers la dernière salle. Le fond du fond. Et rien du tout. Bon, tant pis. Les épaisers feraient mieux d'apprécier ça. Ils ne plaisaient pas, forcément. Et ils vont rentrer à l'abri. Rentrer à la famille. Vers le petit Billy. Et peut-être une nouvelle naissance. On va accélérer quand même. Oups. Ti, 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 ti. Oh, j'ai une art, niveau 28. Je vais finir un jour pour avoir mon billet encore. Si les petits Billy arrivent à prendre de l'air lèze. Euh, est-ce qu'il... Ah oui, encore 33 minutes. Après, je la foutrai à la cantine. Eh bien... Oh, oh, 1600 de monde, quoi. Vous avez vu, les gars. Gouverneur rentrer. Mais, cependant... Oh là là. Un lance-flamme et un couteau de bouchée. Oh là là. C'est bonheur, ça. Ah oui, ça, c'est très bonheur. Hum... Voyons, voyons. Une tenue de terre, désolé. Bon, je vais en vendre une. Puis même deux. Hop. Le bric-a-brac, ça, on verra plus tard. On accorde suffisamment. Et hop, des nouvelles sereines. Ça, c'est cool. Parce qu'en tout, on a 25. C'est très bien. Il n'y a pas besoin de plus. Alors, mon cher petit Billy, tu vas aller là-bas. Dans la station scientifique. Hop. Hop là. Tous là-bas. Hop. Comme ça, dans 13 minutes, on aura de nouvelles nouveautés. 1710. Est-ce que je sais améliorer quelque chose ? Visiblement, non. Tout est trop cher. Pas grave. On va continuer la quête. Cependant, on va... Ah ! Je ne les avais pas vus venir. Bon, ben. Juste après, dans ce cas. Niveau 13, 5+, cette partie. Cherchez Paula Plumkin dans l'abri 909. Qui a donc été infestée et je le rappelle. On va essayer de voir s'il y a moyen de la retrouver. Ou pas. On va voir ça. Cette partie ! Avec du Nuka Kala. Tout d'une suite, c'est plus rapide. On a vu, c'est la drogue. C'est... J'avais l'impression que tout est plus rapide, mais c'est la drogue. Voilà, voilà, voilà. Donc, c'est parti. Petite musique plus dark. Avec mes chers compagnons. Et nous avançons dans l'abri 909 qui ressemble étrangement à l'abri... 303. Et au début d'une autre aussi. On y est presque. Ouais. On va voir, on va voir. Ah ! Des scarpions. Des rascorpions. Ouah ! Ce lance-flamme ! Je suis content de voir l'effet de... de ce truc. Hop ! Allez ! Scarpions à la broche, aujourd'hui. Et bien cuit, en plus. Ici... Ah ! Pareil. Non, des râteaux. Ah ! Mais je disais des râteaux tout à l'heure. En fait, voilà. Oh là 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 ! Et du râteau pomme nu aussi, aujourd'hui. Allez ! Hop ! Bah voilà ! Hop ! Hop ! Oh ! Cool ! Ça nous en fait 27. Tout est question de butin. Ouah ! Non ! Tout n'est pas une question de butin. Tout est... Tout est une question de chance, de skill. Ou la grande pièce. Mais sûrement quelque chose. Scorpion. Oh ouais ! Trois gros scorpions. Pas grave. On a ce qu'il faut. Pour leur faire des trous dans la carapace. Ça passe. Ouh ! Karabast. Il y a la trop de perte de produit. Tout se passe pour le nu pour l'instant. Après... Ouais, ça va. On arrive encore à tenir. Plutôt parfaitement bien. Hop ! Récompense, récompense, récompense. Capsule, capsule. Oh là 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 ! Je voyais le... Comment dire ? Le... En fait, c'est les trois personnes dont je n'ai pas changé de nom, je crois. Il y en a un petit peu plus, mais... Les trois plus importants ont gardé leur nom de base. Hop. Ça va. Oh wow ! Hop là. Allez. C'est parti. Avant-dernier étage. Hop. Ah, scorpion. Ouh ! C'est pas dit d'où. Faut aller au fond. Au fond lui faille. Fistilable. Le troisième, c'est qu'il est radioactif, celui-là. Ouah, et elle... Ah si. Je veux dire, elle n'est pas touchée par la radioactivité alors qu'elle est le plus proche du scorpion. Mais c'est pas grave. C'est vrai, c'est difficile. On n'a pas besoin du bonus. On gagne des pelles et tout ça. Magnifique. Ah. Jackpot. Non, vous avez tué mes précieux petits animaux. Mes rats de scorpions radicaux. D'abord cette pénible pour la Plumkin et puis vous. Au moins, elle a eu la décence de laisser mes bébés tranquilles. Une dernière volonté. Oui, dites-nous où est à l'épaule à Plumkin. On n'en a rien à péter de son monologue. Bien, elle a parlé de la centrale du clair. Maintenant, périssez. C'est gentil de nous dire tout mais... Ça ne sert à rien. C'est-ce-ce-ce. Hop là. Un mode 5. Plah. Voilà. Une dernière volonté. Une dernière volonté. Des capsules, des tenues. Oula. Vous avez l'air un peu tiré. Je pense mettre suffisamment amusé pour aujourd'hui. Ah bon ? Ah non. Je suis le superviseur. C'est moi qui décide. Voilà. Allez, on continue la descente. Aux enfers. Et on arrive dans une petite salle toute petite. Et il y a quelque chose à bas. Un plan. Les plans de l'étoile noire. Encore quelques petites pièces et quelques petits scorpions. Pexons, pexons. Alors. Tu es... Les filles, elles pexent vite. Mais... Mais... il... Plus rien. C'est fini. Lui, il a... Abandonné le pex. Voilà. C'est les femmes qui piquent tout. Oh ! On va me faire dégoûer dans les commentaires. On me traité de sexiste. Non. Euh... D'ailleurs, c'est vrai, comment va-t-on qu'un rat de scorpion est... Mâle ou femelle ? C'est une vraie question. C'était pas une blague. Et dernière pièce. Ah, rat de scorpion. Évidemment. Évidemment. On met le feu à tout ça. On va tout cramer. Tout. Allez. Hop. Dernière salve. Et puis, ça sera la fin de la vidéo. Dans ce cas. C'est pas aussi mal que je m'étais imaginé. C'est pire. À ce point-là. Voilà. Et on va pouvoir repartir. D'ailleurs, ça me faisait rire. Tout à l'heure, j'avais une... Ah, j'y arrive pas. Voilà. Tout à l'heure, une des personnes me disait « Ah, j'espère qu'il y aura des heures sup. » Ils étaient contents d'avoir des heures supplémentaires. Franchement, là, le bonheur de mes concitoyens est une fausse très importante. mais je ne savais pas qu'ils étaient si bons. C'est point de travailler, plus. Enfin. Du coup, hop. Bonne petite récolte. On complète des puzzles. Hop, hop, hop. C'est plutôt bon. On s'est tués. Allez, allez, allez. C'est incendie, quoi. La salle de classe. Non. Vous êtes contents que ça brûle, hein. Évidemment. C'est juste pour l'intelligence des personnages. Hop. Allez, go, 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 go. Vite, vite, vite. Plus vite. Plus vite. Il y a le feu. Oui, il éteint tout ça. Hop. Petit truc de soi. Au moins, ça marche. Bon, pour l'instant, tout va bien à ce niveau-là. On peut encore améliorer quelque chose. Oui. Accélérant l'entraînement. On a une belle école, du coup, non ? Avec plus de livres et un écran plat. Mais pas de projecteur. Dommage. Enfin. Du coup, chers amis, c'est un plaisir, encore une fois. Et je vais vous dire à la prochaine. Et n'oubliez pas, laissez les capsules. À la prochaine. et surtout, que votre vie soit méliifique. Sous-titrage Société Radio-Canada